Ils étaient nombreux à ne pas pouvoir retenir leurs larmes. Mon fils l'a déjà connu quand il était petit, parce que c'est le fils du collègue à mon mari. Des proches de l'adolescent de 16 ans, des amis, enseignants aussi, se sont rassemblés en sa mémoire dans ce parc du quartier Saint-Michel, à Montréal. Je pense que c'est injuste pour lui comment il s'est fait tuer. Je pense que c'est injuste. Il n'y a pas de mots assez forts, il n'y a pas... Avant le début de la marche, des élus ont pris la parole, comme le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, qui a été la cible de critiques de citoyens qui réclament de meilleures interventions du gouvernement fédéral concernant l'accès aux armes à feu. Le gouvernement fédéral cache son inaction derrière une... j'appelle ça une diarrhée verbale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le gouvernement fédéral prenne le lit dans ce dossier-là. Comment expliquer la mort violente de trois adolescents dans les derniers mois à Montréal? Cette intervenante émet plusieurs hypothèses. On a la COVID qui n'a pas aidé, d'accord, le confinement. Il y a l'enjeu de... au niveau de la prévention, l'accès facile aux armes que nous, intervenants, on n'arrive pas à comprendre. Et le politique nous dit, voilà, c'est... on jette les balles entre le fédéral, le provincial, mais... mais c'est toujours trop tard. Pour tenter de trouver un sens au drame, cette adolescente a lancé une pétition destinée à interpeller les élus. Elle a pour but, justement, d'augmenter la surveillance de la part des patrouilleurs dans les zones scolaires des milieux à risque, justement, pour protéger les jeunes enfants. Ce qui me met en colère, c'est qu'on dirait que le gouvernement ne fait rien pour, justement, stopper cette violence-là. Ici Mélissa François, Radio-Canada, Montréal.